... Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lyon, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, haut-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Messieurs les officiers généraux, Madame, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, gradés, gendarmes, gendarmes auxiliaires, chers invités, C'est toujours avec plaisir et fierté que je viens à la rencontre de nos forces de défense et de sécurité, à l'instar de la cérémonie qui nous réunit ici, à la légendaire caserne Samba Geri Diallo, pour procéder à l'inauguration de l'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire. L'infrastructure qui se dresse majestueusement devant nous symbolise toute l'importance que j'accorde à la grandeur et au prestige de nos forces de défense et de sécurité, dont la gendarmerie nationale est une composante essentielle. Il en est ainsi parce que les hommes et femmes de nos forces de défense et de sécurité, en choisissant le métier des armes, ont fait don de soi pour être les sentinelles vigilantes de l'intégrité territoriale, du maintien de l'ordre public et de la défense des institutions de la République dans le respect de la loi et sous le commandement de l'autorité civile. L'intégrité territoriale, la paix et la sécurité sont les conditions sine qua non de la quiétude des citoyens et de la stabilité nationale. en participant à leur préservation, nos forces de défense et de sécurité contribuent à la sauvegarde des fondements de l'État, de la nation et de la République. C'est ce qui nous rassemble et nous protège. D'autre part, vous l'avez rappelé en général, nous vivons au quotidien la montée des périls, le terrorisme, le trafic de drogue, la piraté des maritimes, la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire, la cybercriminalité, les réseaux d'immigration clandestine et j'en passe. s'y ajoute le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux, nouvelles formes de perturbations de l'ordre public et de déstabilisation nationale. Face à tous ces périls, la montée impuissante de nos forces de défense et de sécurité s'impose en permanence. Elle doit être vigoureuse pour garder la prédominance sur les défis et agile pour s'adapter à toutes les circonstances. C'est le sens des importants investissements que nous avons consentis depuis plus d'une décennie pour le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Parallèlement, la gendarmerie nationale a vu ses effectifs tripler en 12 ans, ce qui lui permet aujourd'hui d'opérer un maillage complet du territoire national. Ainsi, la gendarmerie territoriale dispose désormais de neuf légions, six sections de recherche, 25 compagnies et 195 brigades. Quant à la gendarmerie mobile, elle compte 60 escadrons de manœuvres pleinement opérationnelles, soit 18 escadrons répartis en groupements mobiles et groupements blindés au sein de la Légion de gendarmerie d'intervention. Aussi, nous avons 42 escadrons de surveillance et d'intervention répartis sur l'étendue du territoire national. S'agissant du centre de renseignement et des opérations, il dispose d'une infrastructure moderne équipée de matériel de dernière génération et bénéficie du soutien opérationnel de l'escadrille de drones et d'appui de la Légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens. Le nouvel État-major du haut commandement que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de montée en puissance parce qu'il est la tête pensante de la gendarmerie. L'État-major du haut commandement doit être au diapason de ses missions régaliennes de réflexion, de planification et de conception stratégique inhérentes aux activités de plus en plus diverses et complexes de la gendarmerie nationale. Grâce au regroupement des structures décisionnelles, la gendarmerie dispose désormais d'un cadre propice à son action. Cet État-major flambant neuf donne un nouveau souffle de modernité et de vitalité à notre gendarmerie nationale. Elle le mérite en reconnaissance de sa réputation d'excellence appréciée au sein et au-delà de nos frontières. Vous venez de le rappeler à juste titre, mon général. Dans le même esprit, je soutiens la vision de renforcement des effectifs de la gendarmerie pour atteindre les 35 000 hommes et femmes à l'horizon 2025 et l'atteinte de vos objectifs pour l'horizon 2035. C'est la demande sécuritaire même qui nous l'impose et nous ne devons pas nous méprendre. Les périls vont s'accroître et se complexifier, exigeant en conséquence une mise à jour continue des effectifs, équipements et méthodes opérationnelles. Cela dit, nous ne devons pas oublier que la gendarmerie nationale, c'est aussi un patrimoine et une histoire. Ce sont de vieilles traditions qui méritent d'être conservées, enseignées et léguées à la postérité. D'où la pertinence du musée de la gendarmerie en cours de réalisation ici même dans l'enceinte du quartier Samba d'Eri-Dialo. C'est une belle initiative que je salue et soutiens. Conformément au concept armé-nation, ce musée, une fois achevé, devra être à la fois la mémoire de la gendarmerie et un pôle d'attraction ouvert à la population, aux jeunes, élèves et étudiants en particulier, afin de contribuer à l'éducation au civisme et à la citoyenneté, voire susciter des vocations. Monsieur le ministre des Forces armées, officiers généraux, officiers, gradés, gendarmes, gendarmes auxiliaires, personnels civils, j'ai évoqué tantôt les investissements consentis pour nos forces de défense et de sécurité. c'est indispensable vu l'ampleur et la complexité des périls. Pour autant, les moyens humains et matériels ne valent que par la qualité et la posture de ceux et celles qui sont aux commandes et qui incarnent l'autorité. ce qui compte avant tout c'est l'âme du bon soldat arrimée au fondement de la nation, aux exigences de l'État et aux valeurs de la République. Cette âme du bon soldat arrimée, comme je l'ai dit, au fondement de la nation et aux exigences de l'État ainsi qu'aux valeurs de la République, nous la trouvons en vous, Général de Corps d'Armée Moussa Fall, haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. C'est pourquoi j'ai saisi l'occasion de cette cérémonie pour vous renouveler toute ma fierté, ma satisfaction, ma confiance pour la rigueur, la loyauté, le professionnalisme et le sens du devoir avec lequel vous conduisez votre mission à la tête de la Gendarmerie nationale. Vous avez profondément transformé l'outil au plan opérationnel, infrastructurel et social. J'y associe les hommes et femmes qui la composent en vous adressant toutes mes félicitations pour l'inauguration de votre état-major. À toutes les composantes de nos forces de défense et de sécurité, je renouvelle mon soutien, ma confiance et la gratitude et la gratitude de la nation. Je suis rassuré que le moral du soldat soit bon en un patrie. Je vous remercie. Merci.